Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester un McDonald's. Mais pas n'importe quel McDonald's, puisqu'il s'agit du seul et unique McDonald's de Venise. Allez, let's go. On y va. Regarde, il y a des trucs au Nutella. Oh, il y a des croissants au Nutella. On prend direct. Comme le restaurant ne servait pas de burger jusqu'à 10h30, nous avons donc pris une formule petit déjeuner, et vous verrez le test des burgers en seconde partie de vidéo. On vient de recevoir le petit plateau, regardez-moi ça, c'est magnifique. On a un super croissant sur son assiette. Regardez-moi ça. What the fuck. Le croissant, il n'a pas l'air si pire. Ça se voit que ce n'est pas un croissant fait maison, évidemment. Je vais commencer par un petit cappuccino. Il est très bon. Du coup, c'est quoi ? C'est un Skipper Zug. Ils appellent ça du jus Ace. C'est une bouteille en verre. Ça fait assez trop, je trouve. J'ai fait bari ça ou quoi ? Oh, ça a une bonne odeur de citron. Regardez-moi ce beau jus orange, orange-rouge. Ah, mais en fait, c'est un jus avec de la carotte aussi. C'est grave bon. Ça a un goût de jus de fruits. Donc ça, c'est un 10 sur 10. Vraiment très, très bon. C'est pas trop sucré. C'est meilleur qu'un jus d'orange, je trouve. On va tester le croissant. Il est mou. J'aime bien. Oh, il a l'air quand même hyper dur. J'arrive pas à le couper en lui. Oh, il y a du chocolat dedans. Vas-y, je vais goûter le croissant. Ça a l'air pas mal. Oh, la bonne surprise. C'est bon parce que le croissant, il paraît frais quand même. Il n'est pas dur comme hier. On a fait une vidéo de dégustation où on goûte un croissant dans un magasin en Italie, à Venise. On va finir la petite dégustation du matin avec le McMuffin. Oh, alors ça, on connaît. Là, je l'ai pris parce que c'était apparemment bacon egg, mais à l'Italienne. C'est beau, ça. Ça, c'est validé aussi. Ça ressemble à celui qui est en France, je crois. Donc pour le coup, il n'y a pas de dif, mais c'est quand même très bon. Du coup, on se retrouve dans deux minutes pour manger les burgers. J'ai envie de manger les burgers alors qu'il n'est que 10 heures. OK, nous y sommes de nouveau. Nous allons tester les burgers maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Notre sélection du Speck Asiago. Alors, Speck, c'est du jambon italien. On va prendre ça direct. On va quand même prendre un Big Mac pour tester. My Selection BBQ. Ça, on va tester. My Selection Chicken Avocado Bacon. À l'avocat. Bah, vas-y, c'est parti, on va tester. Et un wrap au pesto rosso. Ce sont des frites avec le bacon et le cheddar. On va tester aussi. Il y a des daily sauce et tu as des... Là, ça, là. On a des panzeros, tea, tomate, mozzarella. On va goûter ça, ça, c'est très italien. Les glaces et desserts, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des McFlurie qu'on connaît, des Sundae aussi, on connaît. Les milkshakes, on n'a pas, ça, en France. T'as vu, ils mettent du parmigiano dans les desserts. Viens, on en prend un. C'est dans les McFlurie. Ouais, en gros, toutes les glaces, il n'y a pas. OK. Super. Bon, on ne pourra pas prendre de glace. C'est le destin, finalement. On y est. Voici le plateau. Il y a vraiment plein de trucs. Et moi, ce qui m'intrigue, déjà, ce sont les frites. Et ça, on n'a pas en France. On l'a à Burger King, mais on n'a pas dans le McDo. C'est parti, on teste les frites. On a un petit pic. C'est marrant. Désolé, il y a de la musique. C'est vraiment les pires conditions pour faire une vidéo. Mais bon, c'est pas grave. On sera démonétisés. On s'en fout. De toute façon, on n'a pas de monétisation. Les frites, elles sont très bonnes. Elles sont moins salées qu'en France. Et le cheddar et le bacon, ça ressemble à celui qu'on a au Burger King. Voilà. Un bon nœud sur des. Je vais tester, tiens. Ça a l'air trop bon, ça. Ce sont des pentes ébrotis. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont tout bons. Ça sent bien la friture. Oh, c'est trop bon. C'est incroyable. C'est trop, trop bon. Dedans, il y a de la mozza et de la tomate. Mais c'est fou. Regardez, je vais essayer de faire une vidéo à la Instagram. Ça, c'est un 10 sur 10, vraiment. On va commencer par le Big Mac. Ils sont encore sur des emballages carton. En France, il n'y a plus, ça. Du coup, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression de remonter un peu dans le temps. OK, le Big Mac, il ressemble à quoi ? Lui, il sent le Big Mac. Oh, il est bien garni. Il est fat. Par contre, ils l'ont mis en piquette. Eh bien, vas-y, je teste le Big Mac. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas le goût du Big Mac en France. C'est beaucoup moins fort en cornichons, mais il est quand même très bon. Et le bœuf, ça sent que ça n'a pas le même goût, le bœuf. C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? On va rentrer dans le gros dur parce qu'ils sont vraiment fat, regardez. Ça, je pense que c'est les burgers signature qu'on a en France, tu vois. Oh, la taille du truc ! Donc là, on est sur un burger My Barbecue. Dedans, on a quoi ? On a du bœuf, du bacon, de la salade, sauce barbecue et une petite tranche de fromage qui n'a pas l'air d'être du cheddar. Il est bon, mais il est très viande. Il n'y a pas beaucoup de légumes, là-dedans. La salade ne rattrape pas le goût de la viande. Le bacon, ici, il n'est pas comme en France. Le bacon, regardez comment il est. Il est vraiment très, très grillé. Nous, en France, le bacon, souvent, il est un peu flasque. C'est très, très bon. Je mettrai un bon 7 sur 10 pour ce burger. On est sur le burger Chicken Avocado. Oh, il est fou, le pain ! Regardez, ça fait une croix. J'adore ! On n'a jamais vu ça en France. Je ne sais pas quoi le dire. Tu me serres ça, je te dis, jamais c'est un burger de McDo, mais vraiment. Il y a une odeur d'avocat qui sort de là. On a du chou rouge, on a de l'avocat, on a du bacon, de la tomate, on a du fromage et un pané de poulet. Tout ça dans un pain au design vraiment stylé, j'aime beaucoup. Allez, je vais essayer de goûter tout en même temps, ça va être compliqué. C'est parti. Ouah ! Ouais, je passe trop de trucs là dans ma bouche. Vous savez, j'ai l'impression de manger un burger revisité un peu. Où ils veulent faire une qualité premium, du coup ils mettent des ingrédients que personne ne met dans un burger, genre de l'avocat et du chou rouge. C'est pas si mauvais, c'est juste trop différent de ce que je mange d'habitude en fait, c'est vraiment ça le truc. Pour le poulet pané qu'il y a dedans, c'est exactement le même qu'on a en France. On dirait une géante nugget. Le chou rouge, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je mettrais un 5 sur 10. Moi, je pense que j'aimerais bien. Ouais. Il nous reste trois produits à tester et lui, c'est le burger que je voulais tester le plus. C'est le burger au speck. Oh, il est beau lui. Il a l'air très joli. Je peux garder la bonne tranche de speck qu'il y a dessus. Eh, vas-y, je vais le tester. Je trouve ça à la moutarde. Ça pourrait ressembler à un menu signature, genre moutarde de Dijon, tu vois. Il n'est pas sec. C'est vraiment bon, c'est mon préféré. 10 sur 10. Non, en vrai, il manque une petite tomate. 8 sur 10. On va tester le McWrap Pesto Rosso. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas très Wrap. Je n'en mange jamais, même à McDo. Du coup, même les Wrap français, je ne les connais pas, attention. Ah, mais le Wrap Croustichèvre, là ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du bacon, du poulet, salade et on a du Pesto Rosso, apparemment. Alors, ça ressemble à une mayonnaise rouge. On dirait sauce algérienne. Je vais le refermer et on va taper un croc dedans. Oh, la sauce est vraiment bonne. On dirait une mayonnaise à la tomate. C'est très bon. Ça a un goût vraiment de mayonnaise à la tomate. J'aime beaucoup. Ça ressemble un peu à la sauce 1954 de Burger King, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas très fan des Wrap, mais je pourrais le manger avec plaisir. Du coup, je mettrais un bon 8 sur 10 aussi. Et il nous reste un dernier truc à tester. Vous l'avez vu à l'emballage. On est sur du Parmigiano Reggiano, avec le petit logo IGP, là, des fromages classés. Je crois que je n'ai jamais goûté de Parmigiano en morceaux. Je me dis que les petits à l'école en Italie, ils ont forcément du fromage comme ça, dans leur cantine, tu sais. Santé. Waouh. Alors, alors, ce n'est pas mauvais. Mais imaginez, vous prenez une poignée de parmesan râpé, là, vraiment, et que vous le mangez. Je trouve que c'est trop fort comme fromage pour le manger tout seul. C'est très bon. Ça, sur des pâtes, ouais. Mais tout seul, non, c'est trop fort. Ah si, moi, je le mange comme ça. J'espère que cette dégustation vous aura plu. Si vous êtes de passage à Venise, vous venez tester le McDo si vous voulez. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Ciao, les gens. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada